Voilà, donc c'est donc à moi qu'il revient d'officiellement lancer cette séance des Midis de l'Éribe. Bienvenue à toutes et tous, prenez place. Sans plus tarder, je vous présente nos deux orateurs du jour. Nous avons Nicolas Bernard, professeur de droit à l'Université Saint-Louis-Bruxelles et membre du Centre de droit privé de son petit nom, le CEPRI. Il enseigne également à l'UCLouvain et puis à ses côtés, Édouard d'Otraversa, professeur de droit fiscal à l'UCLouvain, avocat au barreau de Bruxelles et président du Conseil Wallon de la fiscalité et des finances. L'étude qu'ils vont nous présenter aujourd'hui a fait l'objet d'un article récemment publié dans la revue Brussels Studies sous le titre « Faire construire les logements sociaux par le secteur privé, les leviers insoupçonnés de la région bruxelloise en matière de TVA ». C'est donc ce dont il va être question aujourd'hui. Et c'est au titre de rédactrice en chef de la revue Brussels Studies que je présente la séance d'aujourd'hui et que je serai également la gardienne du temps. Donc lorsqu'il vous restera cinq minutes, vous me verrez m'agiter probablement un petit peu à vos côtés, vous saurez qu'il faut conclure. Je vous cède donc la parole pour trois quarts d'heure. Merci Madame la Présidente pour vos mots d'accueil et merci surtout à la revue Brussels Studies d'avoir bien voulu accueillir dans ces colonnes un résumé de notre étude. Alors c'est une étude qui, de base, comme diraient mes enfants, de base a été commandée par le Conseil consultatif du logement qui voulait avoir une série de pistes de réflexion en matière de fiscalité immobilière. Et de cette étude plus vaste, on a retiré tout ce qui concerne la TVA pour en faire l'article publié par Brussels Studies. Alors peut-être dire d'abord ce que cette étude n'est pas parce qu'elle peut peut-être induire certains malentendus. Ce n'est pas une étude sur le logement social. Ce n'est pas une étude sur les agences immobilières sociales. Ce n'est pas une étude sur l'accès à la propriété. Par ailleurs, sur le plan de la forme de l'étude, ce n'est pas une étude qui est déjà opérationnelle où toutes les idées ont déjà été testées, acceptées par les acteurs. Non, loin de là. Mais malgré tout, cette étude contient selon nous des intuitions qui semblent fécondes et qui devraient être travaillées par les pouvoirs publics. Et cette intuition, cette réflexion de départ, quelle est-elle ? On part du principe que notre système actuel de TVA est un petit peu particulier, lié avec des taux différenciés suivant les acteurs. Et ce système actuel de TVA, différencié, peut poser des questions en droit. Edouardo et moi, nous sommes juristes, professeurs de droit. Et donc c'est un autre point de départ. C'est-à-dire, tiens, ce système actuel ne va pas sans soulever une série de questions, en matière de discrimination notamment. Et on constate que si on résolvait le problème sous-jacent, en élargissant par exemple le taux réduit de TVA à certains autres acteurs, eh bien on augmenterait incidemment le nombre de logements à finalité sociale. Donc on ferait coup double en quelque sorte. Donc voilà le cadre général de l'étude. Alors parlons maintenant du problème en premier lieu, de manière plus approfondie. La matière du logement, sous langue fiscale, se caractérise par un paradoxe assez patent. C'est que d'une part, on a besoin de logements neufs. On en a besoin comme de pain de logements neufs, je dis bien de manière précise, parce que le logement neuf est nettement moins énergivore que le logement existant. Et pas besoin de vous faire un dessin, dans ce contexte-ci, des logements peu énergivores sont particulièrement importants. Et même avant la guerre en Ukraine, l'axe du plan Rénolution de la région bruxelloise, évidemment, se basait là-dessus. La stratégie énergie-climat de la région aussi. Et donc, on a besoin de neufs, mais – et c'est là où se niche le paradoxe –, c'est que sur le plan fiscal, le neuf est surimposé par rapport au logement existant. Surimposé. Pourquoi ? Parce que le neuf est soumis à la TVA de 21% et pas au droit d'enregistrement de 12,5%. Et ce, à plus forte raison que le taux de TVA s'applique non seulement aux bâtiments, mais aussi au terrain. Depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ça couvre les deux éléments. Et donc, il y a une surtaxation du neuf par rapport à l'existant qui va à l'encontre de la politique annoncée de la région bruxelloise en faveur des rénovations énergétiques et, en tout cas, des logements moins énergivores. Et par rapport à ça, on pourrait tout de suite rétorquer, oui, mais c'est vrai, la TVA à 21%. Mais malgré tout, il y a un dispositif dans l'arrêté royal fédéral sur la TVA qui permet d'obtenir un taux de 12% pour des logements privés qui, après, sont confiés pendant 15 ans à la gestion d'une agence immobilière sociale. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que le taux de 21%. Mais malgré tout, ce n'est sans doute pas la panacée parce qu'on a vu que ces dispositions ont créé un véritable appel d'air. Un appel d'air, c'est-à-dire qu'un grand nombre de promoteurs se sont engouffrés, en quelque sorte, dans cette brèche fiscale pour bénéficier non seulement du taux de TVA réduit, mais aussi des avantages inhérents à l'AIS comme l'exemption de précompte immobilier et les autres avantages non fiscaux, la prise en charge des arriérés de loyer, la rénovation régulière, etc. Et donc on a eu un appel d'air dont on pouvait se féliciter dans un premier temps mais qui n'a pas été sans répercussion ni sur le secteur des AIS ni même sur les finances de la région. D'abord sur les finances de la région, et bien à un moment donné, cette mesure a connu un tel succès que la perspective d'un moratoire sur le financement des nouveaux logements AIS a été évoquée. Alors heureusement, la question a été écartée. Mais malgré tout, ça pourrait revenir si ce n'est pas anodin. Et pas de répercussions non plus, pas sans répercussions sur le secteur des AIS parce que ça a bouleversé doublement le secteur des AIS. D'abord sur le plan quantitatif, on a eu plus de 30% de logements AIS en 2-3 ans, ce qui est évidemment colossal à l'échelle des AIS. Et surtout sur le plan qualitatif, puisque les AIS maintenant prenaient en gestion des logements neufs. Et ça, ça change beaucoup. D'abord, ces logements neufs étaient souvent dans des grands ensembles. Et donc les AIS ont dû apprendre à gérer des grands ensembles, alors qu'au contraire, avant, elles géraient plutôt des logements individuels, plus isolés. Deuxième raison, c'est que ça a diminué la mixité sociale qui accompagnait l'activité des AIS, qui prenaient en gestion des logements disséminés dans le tissu urbain. Maintenant, on a, boum, 100 logements, 150 logements qui sont physiquement concentrés. Ce n'est pas la même philosophie. Et puis, bouleversement qualitatif aussi, parce que les AIS n'ont pas l'habitude de gérer du neuf. On sait que les logements neufs ont parfois des maladies de jeunesse. C'est parfois plus compliqué de gérer un logement qui n'a pas encore été mis sur le marché qu'un logement existant. Et donc, voilà, un appel d'air qui peut paraître comme... Devant être mis au débat, soumis à discussion. Et qui, de toute façon, ce dispositif ne parvient pas à combler tous les angles morts parce qu'on constate encore qu'il y a des personnes qui ne veulent pas recourir à une AIS. Et c'est leur droit le plus strict. Des personnes qui sont animées par un idéal plus ou moins social, qui sont toutes disposées à mettre en gestion leur bien, à mettre en location leur bien au profit de publics plus précarisés. Mais qui s'abstiennent pour autant de solliciter les services d'une AIS parce que les AIS, il y a déjà des plafonds tout à fait stricts de loyer. Et surtout, d'abord, il y a aussi des durées de gestion qui sont relativement contraignantes. Et puis surtout, en AIS, le propriétaire qui confie son bien lâche complètement la main sur le choix du locataire. C'est du ressort exclusif de l'AIS. Et de nouveau, ça peut se comprendre dans l'optique de l'AIS. Mais on a, et je suis parfois dépositaire de remarques en ce sens, mais on a beaucoup de propriétaires qui disent qu'on a envie de faire quelque chose, mais pas, en passant par les AIS, aussi louable soit-elle. C'est un outil qui est peut-être un tout petit peu trop rigide pour nous. Et donc, ces personnes ne peuvent pas concrétiser leur projet. Donc voilà, rapidement camper le décor, le problème. Et on va maintenant rentrer dans le détail du système actuel de TVA. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup à l'IRIB pour l'invitation, pour la petite histoire. Je suis très content d'avoir fait cette recherche avec Nicolas, parce qu'il était mon assistant ici à Saint-Louis. On ne dira pas quand. Donc, en matière de TVA, on est dans une situation assez kafkaïenne en ce qui concerne la répartition des compétences entre niveaux de pouvoir, parce que la TVA est un impôt qui est harmonisé au niveau européen. Donc, il y a une directive européenne qui contraint assez fortement les choix des États membres, dont la Belgique, en matière de politique immobilière. Par exemple, le fait que sont soumis à TVA les immeubles neufs, et pas les immeubles anciens. Ça, c'est une donnée européenne à laquelle la Belgique ne peut pas toucher. Ensuite, à l'intérieur de la Fédération belge, la TVA est une compétence fédérale. Et bien que les régions en subissent indirectement les conséquences lorsqu'il s'agit de fixer un taux réduit sur certains types de ventes et locations aussi de biens. Alors, ce n'est pas pour autant que les régions sont absentes, disons, du code fédéral de la TVA, parce qu'à différents endroits, lorsqu'on parle de taux réduits de TVA, on voit qu'il y a une mention expresse d'organismes régionaux, voire locaux. Et lorsqu'on analyse de manière un peu plus approfondie le régime de la TVA aux immeubles neufs, dans le cadre de la politique sociale, on est assez surpris de la diversité des taux applicables. 6%, 12%, 21%, et on se pose assez naturellement la question du pourquoi. Alors, d'abord, en ce qui concerne l'état actuel de la législation, je parlerai dans quelques minutes de la modification intervenue en 2016, mais le cadre que l'on a actuellement en matière de taux réduits de TVA dans le cadre de la politique sociale, c'est un taux à 6%. Mais alors, ce taux à 6% ne s'applique que à des livraisons de logements privés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par ces sociétés régionales de logement et des organismes similaires. Et ce sont la livraison de logements privés à ces sociétés et donc qui sont destinés à être vendus ou donnés en location par ces sociétés. Donc, il y a différentes conditions. Il faut qu'on vende à ces sociétés de logement régionales ou communales, intercommunales, et ensuite que cet immeuble soit revendu alors ou donné en location. Ça, c'est le taux à 6%. Le taux à 12% de TVA, il s'applique à la livraison de logements privés, toujours, mais alors à d'autres organismes publics, les provinces, les sociétés intercommunales, les communes, les CPS, etc. Plus un ensemble d'organismes publics ou privés qui sont responsables de personnes en difficulté comme des mineurs placés, des établissements psychiatriques, des élèves, etc. Donc, on voit déjà que... Et tout le reste, c'est 21%. Donc, on voit déjà que dans la politique des taux réduits belges, il y a des différenciations qui ne sont pas toujours explicables. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ce type de différence est légal, conforme au droit. Est-ce que l'on peut appliquer déjà des taux réduits en matière de politique sociale ? Est-ce qu'on peut panacher en fonction des bénéficiaires, des acheteurs, en fait, de ces logements ? Alors, le cadre en ce qui concerne la directive est relativement souple. Je parle du texte même de la directive. La Belgique, comme les autres États membres, peuvent appliquer des taux réduits à la fourniture de logements en matière de politique sociale. Et le terme de politique sociale n'est pas défini en tant que tel par le droit européen, pas par la directive. Et il y a des arrêts de la jurisprudence de la Cour de justice sur le thème. Enfin, il y en a un qui dit simplement que lorsqu'on veut faire passer des investissements économiseurs d'énergie comme de la politique sociale, ça ne va pas. C'était le Royaume-Uni il y a quelques années. Mais des indications montrent que ce terme peut être interprété de manière suffisamment large, à condition, évidemment, que le législateur national indique le type de catégorie de bénéficiaires auxquels il souhaite faire profiter du taux. Donc ça, c'est dans le texte de la directive. Néanmoins, dans la mise en œuvre de celle-ci, le législateur doit faire attention à un, voire plusieurs principes d'égalité et de non-discrimination. Et se pose la question de savoir si, telle qu'elle est formulée maintenant, la distinction qui est faite pour le taux à 6%, pour le taux à 12%, est-ce qu'elle est conforme à l'égalité, à la non-discrimination ? Est-ce que ces différences sont justifiées ? Alors, on a des précédents, on a des précédents et au niveau national et au niveau européen. Au niveau national, la Cour constitutionnelle a déjà eu à connaître de la différenciation des taux de TVA, qui avait trait à une question spécifique, qu'était le taux réduit applicable aux maisons de repos, qui ne pouvaient pas bénéficier du taux, alors que les maisons de soins psychiatriques pouvaient en bénéficier. Eh bien, dans ce cadre-là, la Cour constitutionnelle a dit que cette distinction ne tient pas la route. Et donc, il a fallu interpréter l'arrêté royal numéro 20, qui est l'arrêté royal dans lequel on trouve les différents taux de TVA, comme incluant ces deux catégories dans le champ d'application des taux réduits. Au niveau européen, on applique aussi un principe de non-discrimination, mais qui est spécifique à la TVA, et on parle de neutralité fiscale. Neutralité, ça veut dire que des acteurs similaires doivent être soumis à un traitement fiscal similaire, que des opérations similaires doivent être soumis à un traitement fiscal similaire. Donc, si un État, comme la Belgique, décide d'appliquer un taux réduit à la construction de logements sociaux, et qu'elle fait à l'intérieur de l'application de ce taux réduit des distinctions, par exemple, entre opérateurs publics et opérateurs privés, ce n'est pas en soi interdit, mais ça nécessite quand même de pouvoir justifier pourquoi certains bénéficient et d'autres pas. Et en fait, ça fait quelques années quand même que dans la doctrine juridique, dans le débat public en Belgique, on s'interroge sur le pourquoi de ces différences de taux réduits en matière de construction de logements, dans le cadre de la politique sociale, et cela aboutit à déjà, en fait, quasi une reconnaissance partielle par le législateur fédéral que le principe de neutralité et de non-discrimination n'étaient pas tout à fait respectés, par une extension du taux réduit de 12% aux immeubles donnés en location par des privés. Et donc, ça, c'est depuis 2017. Lorsque des privés donnent en location, alors il y a toujours l'intervention de certains organismes publics, parce que là, ce sont des privés qui font construire et qui donnent en location alors à des organismes que les communes, les CPAS, les AIS peuvent bénéficier d'un taux réduit de 12%. Donc, ça, c'est une nouveauté depuis 2017. Et la question qui se pose vraiment, c'est de savoir si le cadre actuel, et ça reste une question, est-ce que le cadre actuel, qui est, il faut le répéter, et non seulement opère des différences entre opérateurs publics, opérateurs privés, mais même entre opérateurs publics, eux-mêmes, est-ce que ce cadre est vraiment conforme au principe de nos discriminations, au principe de neutralité fiscale ? Nous considérons que la question, à tout le moins, se doit d'être posée. et dès lors qu'on agissait dans un cadre régional, c'était une mission pour le Conseil consultatif du logement, on s'est posé la question, mais même si la situation telle qu'on la connaît ne sera pas amenée à évoluer au niveau fédéral, la région n'ayant pas les moyens d'influencer directement la législation fédérale, qu'est-ce que la région pourrait faire pour, justement, essayer de remédier à cette différence de traitement, tout en évitant les effets que Nicolas Bernard avait pointés tout à l'heure, c'est-à-dire des appels d'air inconsidérés, des investissements massifs de différentes natures dans le logement social par les opérateurs privés. Ce qui nous a mis, ce qui a mis notre pensée en mouvement, c'est vraiment cette discrimination entre un acteur privé qui veut construire du logement social pour le mettre en location à des personnes défavorisées et un acteur public qui fait le même type d'opération et qui, lui, est avantagé fiscalement du point de vue du taux réduit de TVA. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu résorber comme différence entre les deux. Et quand bien même les opérations seraient parfaitement identiques, le type de public accueillit la même chose. Et donc, il y a là quelque chose qui nous a vraiment interpellés en droit. Que peut faire la région pour résorber cet écart puisque le fédéral a la main sur la TVA ? Donc, quand on observe la législation, on se rend compte que la région peut quand même influencer l'application de la législation fédérale parce qu'on fait référence à différents endroits à des organismes qui sont créés ou reconnus par la région. Et donc, indirectement, c'est le législateur fédéral qui confie à la région le soin et c'est assez logique parce que dans l'exercice de ces... la région se trouve dans l'exercice de ses compétences quand elle fait de la politique du logement. C'est la région qui, sur la base de la législation fédérale, peut instituer ou reconnaître des sociétés régionales de logement ou des personnes qui ont... développent leurs activités dans le cadre de la politique du logement avec une finalité sociale. Et donc là, c'est un des leviers car, à l'heure actuelle, la région bruxelloise, c'est justement de... dans les limites du raisonnable, évidemment, parce qu'il faut qu'on reste dans une définition qui soit compréhensible et acceptable par le fédéral, mais d'étendre la notion de société régionale de logement pour le taux à 6%. Pour le taux à 12% aussi, on fait référence à des personnes, je cite ici en bas, personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l'autorité compétente, donc qui serait la région. Et donc, que ce soit pour le taux à 6% ou le taux à 12%, la région peut revoir un petit peu ces définitions d'acteurs de la politique du logement à la lumière aussi de l'application des taux réduits de TVA. Ça, c'est une première possibilité qui a déjà été mise en œuvre partiellement au travers des exemples de CityDev et, par la suite, comme Nicolas l'a rappelé, étendu aux AIS. Un petit mot, peut-être, sur l'extension à CityDev. On a eu, en 2011, une ordonnance qui a permis à CityDev de bénéficier à son tour du taux réduit de 6% de TVA. Comment est-ce qu'on est arrivé là ? C'est une ordonnance d'origine parlementaire. Le gouvernement n'était pas à la manœuvre. C'est d'autres oppositions que CityDev ne fait pas du locatif. Et encore moins à des personnes nécessairement précaires. Et malgré tout, CityDev a pu bénéficier de ce taux réduit. Alors, par quel tour de passe-passe logistique ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a rempli ce concept de société régionale de logement. Vous aurez remarqué que l'arrêté TVA ne dit pas uniquement société de logement social, ce qui verrouillerait alors l'interprétation. Mais quand l'arrêté dit société régionale de logement, c'est une porte ouverte à la région pour mettre dans ce concept ce qu'elle entend. Et l'ordonnance de 2011 a, je schématise un petit peu, érigé CityDev en acteurs agissant dans le cadre de la politique sociale du logement et non pas la politique du logement social, c'est aussi à noter, l'arrêté TVA ne dit pas politique du logement social, politique sociale du logement et donc l'ordonnance a dit CityDev est assimilée à une société régionale de logement et dans la foulée les agences immobilières sociales aussi ont décroché ce label. Alors évidemment ça ne s'est pas fait comme ça d'un goût de baguette magique. La région n'a pas fait cabalier seule. L'ordonnance a été précédée par des tractations entre différents niveaux de pouvoir et la région a obtenu du fédéral ce taux réduit. Et comment la région l'a obtenue ? En disant notamment deux choses. C'est petit un, si la Belgique continue comme ça une condamnation par les juridictions européennes n'est pas à exclure. Erdogan l'a dit sur pied de la violation du principe de neutralité fiscale et par ailleurs la région a montré que le fédéral pouvait être sensible au logement et à la politique de l'habitat confère notamment l'extension la généralisation du taux réduit de TVA de 6% pour les démolitions en reconstruction avant c'était cantonné dans certaines communes maintenant ça a été ouvert à tous et donc on peut jouer aussi sur cette corde-là. Et donc voilà on a un beau précédent donc ce que l'on appelle de nos voeux n'est pas nécessairement révolutionnaire. Et peut-être la deuxième idée alors qu'il a purement régionale parce que comme Nicolas l'a rappelé pour toucher à l'application de la législation fédérale dans le dos du fédéral c'est difficile parce que le fédéral pourrait intervenir en cadençant un petit peu la notion de société de logement si jamais la région le faisait de manière trop large parce que les pertes de recettes sont des pertes qui vont directement être essuyées par le fédéral dans la collecte et indirectement par les communautés qui sont un peu la sécurité sociale qui sont les principaux bénéficiaires de la TVA collectée au niveau fédéral. Alors un deuxième instrument c'est de dire que la TVA est formellement due mais que la région va intervenir et comme il y a souvent ces campagnes de pub c'est surtout les électroménagers on vous offre la TVA vous avez vu en fait et ça marche parce que les gens feraient n'importe quoi pour payer moins d'impôts y compris payer plus cher ce qu'ils achètent c'est vrai c'est le résultat d'une étude qui a été fait aux Etats-Unis les gens entre une réduction d'impôts et une réduction de prix plus importante que la réduction d'impôts vont se jeter sur la réduction d'impôts je ne sais pas pourquoi il y a probablement ce plaisir d'être exonéré d'un impôt que tout le monde doit payer je ne sais pas très bien d'où ça vient et ça s'explique plus donc plus par la psychologie que par l'économie mais soit ce qu'on pourrait imaginer c'est que la région alors intervienne donc l'opération reste soumise à 21% ou à 12% et que la région alors dise à l'opérateur et bien on vous offre entre guillemets la TDA c'est à dire elle ne sera pas mis directement ou indirectement il n'aura pas un impact sur la transaction mais à certaines conditions que Nicolas va détailler c'est en quelque sorte disons un investissement où la région décide financièrement de compenser le différentiel de TVA de telle sorte à pouvoir garantir une égalité aussi avec le bâti existant et qui est une mesure qui a un certain sens aussi par rapport à la philosophie de base de la TVA alors la TVA c'est un impôt sur la consommation c'est assez normal pour des biens de consommation rapide qu'ils soient payés au moment de l'achat quand vous achetez un bic quand vous achetez des vêtements c'est normal parce que vous allez les consommer ou encore une forte raison des produits alimentaires vous allez les consommer à un moment qui est relativement proche du moment de l'achat pour l'immobilier le système qu'on a qui est le système européen n'est pas tout à fait en phase avec la notion d'impôt sur la consommation parce que la consommation d'un immeuble c'est une opération qui n'est pas instantanée qui n'a certainement pas lieu au moment de l'achat mais qui est une opération sur une certaine durée donc le fait de dispenser du paiement de la TVA de manière temporaire ou définitive l'opérateur pendant la durée d'utilisation du bien rentre aussi intellectuellement dans la logique de la TVA néanmoins les questions qui se posent alors c'est de savoir quelles sont les conditions auxquelles ce subside réduisant la TVA pourrait être octroyé voilà donc la seconde piste vous l'avez compris elle vient dans l'hypothèse où la première n'est pas adoptée donc elle vient un peu en guise d'expédient si le fédéral ne bouge pas alors la région malgré tout peut intervenir sous l'angle pécuniaire alors il y aura un coût ça c'est évident mais le coût nous semble devoir être relativisé à divers titres d'abord on va quand même par là augmenter le nombre de logements à finalité sociale grâce au privé par ailleurs ce coût sera toujours moins cher que la construction d'un logement social Paul Zimmer et moi on a eu avec Magali Verdeau qu'on a eu la chance de faire une étude qui chiffrait le coût de construction d'un logement social ça je peux vous garantir que ceci sera moins cher et par ailleurs ce coût doit aussi être relativisé parce que on peut dire qu'il a une fin plus ou moins programmée parce que le jour où le fédéral se décide de réduire le taux de TVA pour les particuliers qui agiraient dans le cadre de la police sociale du logement avec des conditions sociales etc et bien ce jour là évidemment le subside compensatoire régional pourra prendre fin et j'ai envie de dire à propos du coût de deux choses l'une soit la mesure n'a aucun succès et elle ne coûte pas grand chose les particuliers ne sont pas intéressés soit alors elle rencontre un succès débridé ce qui va alors faire pression sur le fédéral qui va se dire bon ben c'est qu'il y a quelque chose de pas logique dans notre système et donc on peut en escompter une réaction plus rapide du fédéral et ce jour là alors le coût disparaîtra et évidemment à côté de ce coût il y a des avantages puisque pour mettre en place cette intervention compensatoire pas besoin de négociation avec le fédéral ça se fait au sein de la seule sphère régionale c'est quelque chose de plus rapide et donc voilà il y a quand même une facilité entre guillemets d'utilisation alors très très important si notre exposé s'arrêterait là on nous taxerait d'ultralibéraux de faussoyeurs du logement social logement public en général la dérégulation complète etc voilà non seulement on est bien conscient mais ce n'est pas du tout du tout notre intention puisque l'étude se poursuit avec l'énoncé de diverses conditions sociales absolument impératives sans lesquelles sans le respect desquelles l'octroi du taux réduit de TVA des particuliers ne saurait s'envisager et donc c'est vraiment très important de lire l'étude dans son ensemble et que ce soit la première ou la deuxième piste le taux réduit ou alors le subit de compensatoire évidemment il faudra des conditions le but n'est vraiment pas de faire entre guillemets c'est moi l'expression des cadeaux au privé et les contreparties sociales peuvent être de trois ordres la première non ce n'est pas peuvent être ce sont des conditions cumulatives première condition c'est la vente d'une fraction des logements à un opérateur public et on propose une société de logement social ou le fonds du logement pourquoi ? d'une part parce que ces acteurs là sont nommément cités dans l'arrêté royal TBA donc on reste un peu dans les clous de cet arrêté royal et aussi parce que ces deux acteurs là vous le savez ont une offre à la fois qui est locative pérenne et sociale et donc on propose de vendre une fraction des logements alors quelle est cette fraction on propose entre un demi et un tiers des logements qui seraient comme ça vendus pas au-delà parce que sinon il n'y a plus de mixité sociale mais pas en deçà d'un demi non plus parce qu'on veut garder une majorité décisionnelle dans les mains du pouvoir public qui achèterait cette fraction des logements de l'ensemble plus vaste alors on pourrait dire mais pourquoi est-ce que les privés seraient intéressés par cette formule qui peut être vue comme contraignante on a quand même l'espoir que cette idée pourrait rencontrer leurs propres objectifs pourquoi parce qu'ils ont en quelque sorte un achat garanti certes on va voir tout de suite il y aura des plafonds de prix mais il y aura un achat garanti et on sait que ça peut faciliter l'octroi par la banque de prêts hypothécaires parce qu'alors la banque minimise son risque par la même occasion donc tout ça doit encore être testé mais on a l'impression que cette condition n'est pas de nature à faire fuir nécessairement des opérateurs privés potentiellement intéressés et puis d'une façon le logement social travaille déjà avec le privé vous savez que dans le vaste effort de guerre visant à l'extension de l'offre locative sociale et bien un des canaux d'augmentation de l'offre c'est ce qu'on appelle des achats clés sur porte où des opérateurs publics achètent des logements déjà construits par le privé et donc là non plus il n'y a pas de folle révolution en la matière et le privé pourrait avoir un intérêt même renforcé à s'inscrire dans cette voie c'est que un des axes du plan urgence logement donc porté par la secrétaire d'état au logement consiste dans la fast lane ou fast track je ne sais jamais en matière d'urbanisme c'est à dire une facilitation de l'octroi des autorisations urbanistiques aux projets privés qui contiennent en leur sein au moins 25% de logements publics et donc on aurait plus facilement plus rapidement son permis donc voilà alors peut-être que la vraie difficulté la vraie résistance ne sera pas à la trouver dans le chef de l'acteur privé mais peut-être dans le chef de l'acteur public qui n'aura peut-être pas envie d'être en copropriété avec des acteurs privés on sait que les sociétés de logement parfois voient ça d'un mauvais oeil et donc voilà il y aura peut-être là des réticences à lever deuxième condition c'est à se dire le solde à des conditions sociales donc à se dire le solde des logements ceux qui n'ont pas été vendus à des opérateurs publics alors on aurait pu s'arrêter là et ne pas faire cette seconde condition mais il nous semble que si d'aventure le particulier bénéficie d'un taux réduit de 6% ou un subside compensatoire régional 6% c'est pas rien c'est deux fois plus intéressant que le subside 12% avec AIS et donc on considère qu'il faut des conditions sociales supplémentaires sinon on manque de justification par rapport à cette fleur octroyée sur le plan fiscal en quelque sorte mais de notre côté on marche sur une corde raide parce que si on sert trop la vis si ces conditions sont trop strictes pour le particulier le promoteur privé alors on va dépouiller le système de toute attractivité qui a encore envie de rentrer dans le système si on lui tord la main complètement et donc on a essayé de la jouer un petit peu médiane ou finaute si je puis dire en proposant un régime intermédiaire c'est à dire le solde des logements reste dans la main du promoteur privé qui le met en vente ou en location comme il veut plus ou moins à qui il veut mais moyennant un encadrement moyennant un encadrement et cet encadrement on ne l'a pas on n'en a pas su c'est le principe de notre pouce on s'est inspiré de l'arrêté sur les charges d'urbanisme de 2013 alors cet arrêté peut prêter le flanc à la critique sous divers angles ici c'est pas le lieu simplement on a repris au minimum cette idée fondatrice des logements dits conventionnés qui permettent aux propriétaires d'en faire l'usage qu'ils veulent mais parce qu'évidemment il y a un mais s'il le vend donc logement conventionné si vous faites du logement conventionné vous pouvez être exempté des charges d'urbanisme c'est ça l'idée mais une fois qu'on a ces logements conventionnés qu'est-ce qu'on en fait c'est quoi exactement un logement conventionné c'est un logement que l'opérateur peut vendre ou louer sans être trop restreint mais moyennant des conditions des conditions évidemment de prix de vente un prix au mètre carré qui est plafonné des conditions si c'est mis en location de loyer de vente de loyer plafonné aussi à un pourcentage du prix de revient et des conditions en termes de public il faut que le public ne dépasse pas un certain seuil de revenu mais moyennant le respect de ces conditions là l'opérateur fait l'usage qu'il veut de ses biens et ce précédent des charges d'urbanisme nous inspire en reprenant éventuellement cette trilogie de conditions des conditions en cas de vente des conditions en cas de location des conditions sur le public éligibles en termes de revenus mais on va évidemment s'écarter tout de suite des charges d'urbanisme parce que l'arrêté sur les charges pêche sur un point et ce point malheureusement il est fatal c'est qu'il n'y a pas de pérennité donnée à ces conditions ces conditions doivent être respectées au temps zéro donc au moment où l'opérateur vend ou met en location pour la première fois mais admettons qu'il vente au moment de la revente ces conditions disparaissent et donc il n'y a pas de sécurité de stabilité dans le temps de cette belle affectation sociale et donc la belle idée tombe dès la revente en quelque sorte et ça ça nous semble évidemment à travers à éviter et donc il faut un petit peu comme pour le taux réduit de 12% pour les AIS qui n'est octroyé que si le bien est en gestion pendant 15 ans auprès de l'AIS et bien on considère qu'il faut aussi poser une limite en chiffre absolu 15 ans et même 15 ans ça peut sembler peu puisque ici c'est mieux que le taux réduit AIS qui est de 12% ici on propose du 6% à des particuliers qui rempliraient toutes ces contreparties et donc on propose d'aller au-delà des 15 ans alors pendant longtemps ça pouvait sembler iconoclaste parce que 15 ans ça tombait bien c'était justement le taux pardon la durée de révision mais Edouard Dau pourra dire ça beaucoup mieux de moi mais c'était la durée de révision du taux de TVA pour les biens d'investissement immobilier neuf donc taux durant lequel l'administration pouvait corriger une TVA déjà déduite en cas de changement d'affectation de l'immeuble ou de perte de qualité d'assujettier etc. je ne rentre pas trop dans les détails mais cette durée de révision vient d'être portée à 25 ans pour les bâtiments neufs donnés en location commerciale et donc on se dit profitons peut-être de ce sillage de cette nouveauté pourquoi pas étendre la durée de ces conditions à 25 ans de sorte que non seulement au moment du premier achat ces conditions sont respectées mais tous les achats successifs puis en cas de non-respect de cette condition si quelqu'un vend celui qui a bénéficé du taux réduit quelqu'un vend avant l'expiration du délai alors on pourrait dire il faut un remboursement proportionnel du subside proportionnel en fonction du nombre d'années déjà écoulées comme ce que fait CityDev sauf erreur mais ça ne nous a pas semblé être une sanction suffisante en fait il n'y a pas vraiment de sanction puisque c'est un remboursement qui est proportionnel donc c'est simplement arrêter le compteur plus tôt si je puis dire alors on pourrait dire remboursement intégral mais ça aussi ça nous a semblé un peu radical et là on a puisé notre inspiration dans une mesure flamande dont le nom original c'est Plan Button Heffing qui est une taxation sur les bénéfices résultant de plus-value merci la taxation sur les bénéfices résultant d'une modification des règles d'aménagement du territoire une zone verte qui deviendrait zone à bâtir zone d'activité économique qui deviendrait zone d'habitat etc c'est clair qu'il y a évidemment une plus-value qui va en découler puisque un terrain dévolu résidentiel a plus de valeur qu'un terrain agricole qu'un terrain zone verte etc et donc les flamands ont mis en place un système de ce type là lorsqu'il y a une modification des règles d'aménagement du territoire et ils expliquent bien la dizaine de modifications d'affectation de la parcelle qui sont prévues et plusieurs de ces modifications concernent l'habitat lorsqu'on va vers une zone d'habitat et bien dans ce cas là on va les flamands taxent la plus-value et ce qui est intéressant c'est que cette plus-value n'est pas laissée à la discrétion des parties sa fixation n'est pas aléatoire il y a une présomption de plus-value et pour le passage à une zone d'habitat c'est plus ou moins 120 euros du mètre carré on dit c'est ça c'est la plus-value présumée et sur cette plus-value présumée on va taxer et cette taxation un peu comme pour les droits de succession elle est progressive donc plus la plus-value est forte plus le taux c'est comme pour les tranches première tranche 1% deuxième tranche de x à x euros c'est 3% et donc il y a une taxation intelligente progressive sur ce bénéfice résultant des modifications de la planification spatiale ici on ne reste pas dans le champ de la planification spatiale on sait bien on ne fait pas ici de l'urbanisme mais on trouve que c'est un système intéressant dont on pourrait s'inspirer et dernière condition pour rester dans le temps c'est un ciblage géographique ciblage géographique c'est à dire que les biens bénéficiants de ce taux réduit doivent nécessairement être localisés dans un quartier qui se trouve déjà en déficit de logements sociaux l'idée de départ évidemment est de renforcer l'offre locative sociale c'est pour ça que le titre ici de la conférence c'est faire construire les logements sociaux par le secteur privé l'idée c'est vraiment d'essayer de résorber la liste d'attente qui n'en finit pas de gonfler on est à plus de 50 000 ménages maintenant de gens qui attendent un logement social et donc on propose de cibler cette mesure au sein de ces quartiers-là pour non seulement augmenter l'offre sociale mais aussi pour réduire aujourd'hui une autre discrimination qui est assez patente d'une commune à l'autre d'une commune à l'autre le taux de logements sociaux le nombre de logements sociaux peut aller du simple au quintuple et donc certaines communes n'en veulent pas et évidemment il y a une rupture tout à fait claire d'un principe élémentaire de solidarité géographique intra-bruxelloise puisque quand on n'a pas de logements sociaux on n'a pas non plus le public qui va avec et certaines communes s'en réjouissent et donc il y a quelque chose de scandaleux il y a un double scandale dans le déficit de l'offre de logements sociaux et on propose 15% c'est-à-dire localisés dans les quartiers qui n'ont pas encore 15% de logements à finalité sociale pour s'inscrire un peu dans les clous conceptuels de la déclaration de politique régionale alors vous allez oui mais c'est un peu bizarre de cibler géographiquement il y a une espèce de discrimination c'est vrai il y a une discrimination mais toute discrimination n'est pas en soi prohibée pourvu qu'elle soit justifiée pourvu qu'elle soit proportionnée etc. donc c'est un réglage fin et ce qui est sûr c'est que CityDev fonctionne déjà de cette manière-là puisque CityDev cible ses interventions par priorité dans la zone du canal pour faire bref l'ancienne prime à la rénovation il y avait aussi des différences de taux en fonction de la zone géographique donc tout ça est tout à fait tout ça a déjà été réalisé par le passé alors l'avantage incident d'un ciblage de ce type-là c'est que on peut l'espérer un jour ou l'autre cette zone-là arrivera au seuil de 15% peut-être grâce à une mesure de ce type-là et à ce moment-là boum évidemment la faveur fiscale s'arrête puisque les logements ne pourraient plus être localisés dans ce coin-là donc voilà pour notre étude on sait bien que ça ne va pas tout régler en une fois mais comment va le proverbe il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer on trouve que c'est une mesure qui doit être réfléchie à plus forte raison que le système actuel pose problème sur le plan juridique et qu'un jour une condamnation va peut-être s'en suivre par ailleurs si c'est la première piste qui est retenue la modification de l'arrêté royal le coût de cette mesure sera supporté par le fédéral et pas par la région et donc on voulait très modestement Edouardot et moi soumettre cette proposition à la sagacité des autorités publiques voilà merci pour votre attention merci à tous les deux applaudissements 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 il y a des multiples micros il y en a un qui est lié à la caméra l'autre qui diffuse nos voix donc je vais les basculer de ce côté-ci de la table et puis vous présenter en deux secondes notre deuxième ou notre troisième invité en l'occurrence Paul Zimmer vous avez été directeur de la direction études et qualités de la SLRB dont vous êtes aujourd'hui retraité Paul Zimmer a consacré une grande partie de sa carrière aux problématiques du logement et notamment des questions interrogeant aussi la question du logement social et continue aujourd'hui à s'y intéresser et c'est bien la raison de son intervention maintenant par ailleurs il y a deux ans exactement j'ai vérifié c'était le 7 octobre on y est presque vous étiez intervenu comme orateur principal d'un milieu de l'érib à l'occasion de la parution d'un ouvrage co-signé avec Marie-Laurence de Kersmacher aux presses universitaires de Louvain qui porte le titre du le logement à Bruxelles entre héritage et perspective je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes et puis nous verrons je verrai avec les autres orateurs comment l'on procède soit c'est l'occasion je vous donne la parole pour réagir déjà aux interpellations monsieur Zimmer ou alors on ouvre la parole directement à la salle et vous faites une synthèse en fonction des questions qui nous viennent mais voilà la parole est à vous pour 10 minutes merci 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 bien bonjour tout le monde donc en fait on m'a demandé d'essayer d'ouvrir le débat avec pardon dans la foulée de l'exposé qui vient d'être présenté et alors je pense de mon côté sous réserve bien entendu toute autre intervention de la salle je trouverais intéressant d'aborder deux questions principales que je vais développer ici après quelque peu et qui reste en fait des questions qui s'intéressent à la politique d'offre de logement qui est le créneau essentiel de la politique du logement région-bousseloise même c'est pas le seul donc première question que je vais donc détailler par après en quoi cette proposition pourrait-elle être plus opérationnelle que d'autres présentes sur le même segment de politique et qui n'ont pas nécessairement rencontré jusqu'à aujourd'hui le succès est-ce qu'on dit première question deuxième question que signifie cette prégnance de plus en plus forte du secteur privé dans la politique régionale du logement qui est suggéré quelque part dans la proposition qui était développée mais qui est présente aussi dans toute une série d'autres dispositifs qui se sont affirmés récemment donc je vais développer un peu la première question purellement je crois qu'on est tous conscients aujourd'hui autour de la table de la relative impasse de la politique régionale du logement en matière d'offres même si ça continue et ça doit continuer à rester un axe essentiel de la politique mais il est clair que disons l'offre publique s'affirme trop lentement et que par ailleurs pendant ce temps la demande sociale de logement continue à croître j'ai vérifié les chiffres auprès de la SLRB enfin dans les rapports annuels de la SLRB entre 2018 et 2021 la liste des candidats locataires les ménages candidats locataires a augmenté de 8 445 ménages sur trois années j'ai lu peut-être comme certaines ou certains d'entre vous un article après cette semaine qui questionna un peu le côté opérationnel de cette liste enfin ça reste à ce stade quand même une référence et aujourd'hui on est presque à 52 000 ménages inscrits comme demandeurs de logements sociaux alors que le patrimoine fait environ 40 000 logements jaunes par rapport à cette impasse relative qui était déjà intuitionnée par la région quand même depuis un certain temps au fil des ans effectivement celle-ci a développé deux axes de politique complémentaires d'une part elle a développé un axe de socialisation partielle du marché locatif pour dire ça de manière brève je pense au régime des AIS l'octroi de garantie locative pardon par le fonds du logement ou les CPS et aussi différents régimes d'allocations loyers qui n'ont jamais tout à fait convaincu jusqu'à maintenant même si la dernière version semble disons pouvoir arriver à un taux disons d'octroi disons plus important ça c'est un premier axe socialisation partielle du marché l'autre axe c'est d'essayer de produire par différents dispositifs le droit de gestion publique la lutte contre les logements inoccupés la modification des règlements d'attribution des logements communaux essayer disons parallèlement à la production des logements locatifs publics essayer de garantir la remise sur le marché de certains biens et notamment de logements à finalité sociale je pense que la proposition qui est ici présentée s'inscrit un peu dans ce second axe au sens où il entend effectivement procéder l'offre je signale que les dispositifs qui s'inscrivent sur cette axe ce sont finalement des dispositifs sur lesquels on a peu de données consolidées en termes de résultats une parenthèse par ailleurs on peut quand même penser que la politique d'offre aujourd'hui qui connaît déjà une série de difficultés qu'on ne va pas détailler ici va peut-être aussi connaître une couche supplémentaire de difficultés avec tous les débats dont on voit maintenant fleurir sur toute la question du développement durable urbain faut-il produire sur les réserves foncières publiques ou privées faut-il encore produire du logement d'autres fonctions urbaines faut-il les préserver c'est un débat qui a toute sa noblesse naturellement mais qui ne va sans doute pas accélérer nécessairement les décisions par rapport à la production de logements publics à finalité sociale notamment donc eu égard à la tentative qu'elle constitue de répondre partiellement aux impasses de la politique de l'offre on peut poser plusieurs questions à cette proposition donc ma première c'est de savoir en quoi est-ce qu'elle pourrait être plus opérationnelle parce qu'elle s'appuie principalement sur des opérateurs privés à qui elle garantirait presque une rentabilité de leur projet est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce qu'il n'y a pas des conditions lisons positives à mettre en place de manière complémentaire par ailleurs on peut se demander si l'urgence sociale dans la région ne demanderait quand même pas de passer directement aux régimes de sublégation compensatoire les discussions entre le fédéral sur la diminution du taux de TVA risquant de s'enlisser à fortiori dans la situation actuelle des finances publiques je veux dire bon c'est vrai que vous avez signalé que la diminution de TVA c'est une baisse de recettes pour le fédéral naturellement dans les temps actuel c'est naturellement pas un argument positif et effectivement d'autre part on sait que l'urgence sociale en matière de politique du logement est plus présente que jamais dans la région de même même si je trouve ça très généreux comme critère de même la condition de localisation des projets est-elle vraiment adaptée à la rareté du foncier ne risque-t-elle pas d'être contre-productif on sait qu'il y a quand même dans certaines zones urbaines parfois très peu de foncier ça peut être aussi des zones urbaines où il y a un besoin d'atteindre les 15% mais les ressources ne sont peut-être pas présentes donc est-ce que cette troisième condition tout à fait quelque part compréhensible parce que ce n'est pas une condition de trop par ailleurs quel type de concurrence cette proposition naturellement ce n'est qu'une proposition quel type de concurrence cette proposition peut-elle amener par rapport au créneau des AIS qui est quand même un créneau qui est en bon développement je vais y revenir après et par rapport à la nouvelle dynamique que Nicolas évoquait les achats qui les supportent par le privé pour le logement social il y aurait trois dispositifs présents je ne vais pas dire sur le marché mais enfin disons trois dispositifs présents de politique pour produire du logement social ou pour le mettre à disposition est-ce que c'est intelligent d'organiser cette concurrence quel serait le dispositif le plus intéressant pour le privé et pour les pouvoirs publics je veux dire bon voilà une série de questions sur finalement ce dispositif en quoi est-ce qu'il garantissait est-ce qu'il garantirait pardon des résultats plus probants que d'autres deuxième branche deuxième question pardon cette proposition peut être aussi vue comme s'inscrivant dans une dynamique plus récente depuis une dizaine d'années sous contrainte justement de l'importance croissante de l'importance croissante pardon de la demande sociale une série de dispositifs pour reformuler on peut formuler ou hybride les droits classiques en matière d'accès à l'allocation d'impropriétés on peut parler de l'occupation précaire de logements on peut parler de la mobilisation des droits des membres dans la production de logements des opérateurs publics de l'insertion de l'offre d'opérateurs privés dans le créneau des AIS relevons je vais relever comme Nicolas dans une logique proche la production des logements publics privés de plus en plus pardon pardon excusez-moi la production de logements publics privilégient pardon de plus en plus en cette législature l'achat de logements clés sur porte auprès de promoteurs privés et c'est vrai que ce dispositif semble rencontrer un certain succès ces deux dernières évolutions dans le secteur des AIS et dans le secteur du logement social avec les achats clés sur porte me semble devoir être mis en évidence quelque part historiquement ces deux créneaux ont toujours travaillé avec le privé enfin les AIS c'est de la médiatisation du marché locatif privé mais effectivement pas nécessairement que des investisseurs avec des propriétaires privés qui sont d'accord de jouer le jeu dans le système des AIS par ailleurs la production de logements sociaux elle est toujours réalisée par en réalité les opérateurs privés dans des procédures d'attribution de marché classique mais c'est quand même toujours des entreprises privées qui produisent les logements sociaux et on constate que ce secteur privé est mobilisé ces dernières années par des dispositifs sans doute plus avantageux et c'est vrai que ça semble marcher il faut voir à quel niveau on lit naturellement mon expression par exemple le secteur des AIS j'ai des chiffres peut-être un peu plus actualisés que ceux que Nicolas a transmis les AIS leur patrimoine était de 3731 logements en 2015 en 2020 ce patrimoine était de 6897 soit une croissance de près de 3200 unités ou encore de 84% aujourd'hui le patrimoine des AIS donc par rapport à 2015 disons 7 ans après est de 7400 pardon donc le patrimoine des AIS a doublé à peu près en 7 ans par ailleurs effectivement d'après les contacts qu'on a eu notamment avec la SLRB dans le cadre de l'étude spending review on voit bien que disons la dynamique d'achat sur porte quelque chose qui semble accélérer la mise à disposition des logements sociaux je termine donc avec ma question que signifie finalement cette prégnance du secteur privé plus forte semble-t-il dans certains dispositifs ces dernières années prégnance qui semble en tout cas produire des résultats que veut dire finalement que signifie ce constat par rapport à la capacité de l'action publique le privé se substitue-t-il pardon au public à cause du hiatus qui existerait entre le niveau régional et le niveau local c'est vrai que quelque chose qui est quand même très frappant au niveau de l'action publique c'est le volontarisme régional qui est toujours très présent dans les déclarations politiques où il y a des objectifs forts à réaliser et quelque part d'observer la grande piédeur qui existe parfois au niveau local et presque chez tous les partenaires de la majorité on pourrait dire il semble là qu'il y a une sorte grand hiatus par rapport à la manière de porter l'action publique entre le niveau régional et le niveau local est-ce que c'est ça que le privé vient accélérer ou vient disons compenser quel est le coût financier de ces différents dispositifs mais aussi des couvines par exemple moi j'ai eu des contacts pour préparer un peu mon intervention j'ai eu des contacts avec la fédération des AIS la fédéus qui me signalait que dans le secteur des AIS il y a un turnover de plus en plus important des travailleurs parce que loger des dispositifs AIS tels qu'ils existaient jusqu'il y a disons 2015-2016 ou disons gérer maintenant le patrimoine de l'AIS qui se développe très fort par ailleurs mais aussi qui rassemble parfois un grand nombre de logements sur le même site ce n'est pas du tout le même métier et en tout cas ça pose des questions on sait l'étude spending review a montré que les achats clés sur porte coûtent nettement plus cher que la réalisation dans les scénarios classiques de marché public du logement social c'est le coût du terrain qui est concerné mais c'est quand même environ 40 000 euros sur un coût global d'environ 220 000 euros donc c'est quand même signifiant il est frappant de constater j'ai bientôt fini excusez-moi il est frappant de constater que dans ces deux dernières dynamiques les AIS et les achats clés sur porte un argument très présent et que finalement ces dynamiques permettraient en quelque sorte de camoufler la production des logements en finalité sociale en effet dans les deux cas il s'agit de projets privés donc projets publics ou de logements sociaux et ceux-ci semblent mieux accepter par les riverains des projets ce qui serait potentiellement aussi le cas dans la proposition qui était présente on peut penser quand même que cet argument qu'on peut comprendre quelque part logiquement est un argument à remettre en perspective je veux dire qu'est-ce que révèle cette évolution aussi par rapport à la possibilité d'un débat public est-ce qu'un enjeu comme le fait de garantir le droit au logement est un enjeu qu'on ne peut plus vraiment exprimer dans certains débats publics ne risque-t-on pas d'assister aussi comme dans le débat sur le développement urbain durable sur cet arbitrage contre son urbaine diversité est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de féminisation d'une question sociale tout à fait essentielle le fait que les gens puissent exercer un droit au logement en disant ça à mon prise c'est peut-être un peu trop négatif mais enfin c'est une branche de questions je pense qu'on peut se poser d'autre part je vais terminer par une ouverture plus positive notre époque étant assez anxiogène autant essayer d'ouvrir un peu les champs de manière positive on peut se demander par ailleurs et en constatant si les impasses de la politique publique quand même depuis 30 ans parce qu'il y a quand même une répétition là-dedans dans quelle mesure est-ce que tous ces échanges qui se formulent entre le secteur public et le secteur privé pour la mise en place de nouveaux dispositifs est-ce que tout ça est-ce que ça n'esquise pas quelque chose de nouveau quelque chose qui pourrait déboucher peut-être un jour sur une sorte d'accord cadre entre les pouvoirs publics et le secteur privé et le secteur associatif on sait que dans le secteur de la santé il y a des accords médicomotualistes pour gérer les problématiques de la santé et garantir tout un certain nombre d'accès quand on voit les impasses de la politique publique qui sont quand même assez prégnants notamment en région de Bruxelles il y a peut-être des conditions particulières pour que ce soit un cas comme ça est-ce que ce ne serait pas aussi une voie à explorer à terme d'essayer de réfléchir dans un cas relativement différent à la fête de mettre en place des accords cadres par législature par exemple avec une série d'objectifs et de garanties pour les différents opérateurs voilà je vous remercie merci beaucoup monsieur Zimmer alors c'est le moment du choix de savoir si on passe la parole donc à Nicolas et Eduardo pour donner déjà quelques réponses aux suggestions aux interrogations de Paul Zimmer ou si on se tourne vers la salle dont j'aimerais vraiment garantir le droit à l'intervention je propose alors qu'on fasse une première je vois que tu as pris des notes donc tu vas pouvoir réagir de toute manière aux suggestions de monsieur Zimmer mais commençons tout de suite alors par la salle est-ce que vous pourriez remettre un moment sur l'écran ah ok avant oui voilà facilitation d'autorisation 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 bon voilà je vous fais quand même un peu de l'éclaircissement parce que ça vous pouvez dire beaucoup de savoir aussi un fonctionnel c'est une petite propriété pour le moment on peut dire qu'on tire à un métraillage de cette petite propriété donc d'autorisation 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 ça veut dire quoi donc dans un quartier il y a beaucoup de petits propriétaires il y a un gros qui vient il y a un endroit d'autorisation 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 on a déjà vu ça pour croire que ça n'a un fonctionnel obtenu assez court ça me fait un peu ce terme de facilitation et facilitation d'échange de poids alors il y a autre chose quand vous parlez de quartier est-ce qu'il y a un point de ce que vous considérez comme un quartier parce que quand vous parlez des quartiers mais qu'est-ce que c'est le quartier c'est quoi ça va être le même pour vous ça va être le même vous-même qu'est-ce qu'on entend par quartier est-ce qu'il y a une modification de ce que vous entendez par quartier résumé et qu'est-ce que c'est qu'il y a une transformation de matrimonial quand vous parlez de privé je crois que c'est un peu pour tant dans le sud mais qu'on met une poche sur le vieux propriétaire assez d'autres qui est le type propriétaire et que les enfants sont partis ou une partie de sa maison oui c'est très bien les privés mais je crois qu'ils n'ont pas les mêmes leviers quand on entend le dire à la mitraillette même dans la façon de parler de la secrétaire d'état ou au juin il y a une peur qui existe que avec les histoires du PEP et tout pour avoir des raisons plus sympas pour avoir le PEP en quelque ça coûte presque 100 000 euros de frais déjà faire ce frais ça veut dire le cadastre donc le cadastre va augmenter il y a le frais donc qu'est-ce que beaucoup de petits propriétaires pour se dire est-ce que 100 000 euros avant de récupérer s'envoyer alors que je me suis venu je prends ma maison où je parle et qui est là dans les retours du grand projet évolué parce que je tiens de la région donc là ce sont trois questions que je vous pose merci bonjour merci pour les questions je suis j'ai travaillé à la ronde pour nous pour nous c'est une question essentielle la production par le privé le joueur abordable le joueur social particulier pour se substituer à la production publique pour s'y ajouter pour augmenter pour augmenter l'offre alors je donne nos questions la première c'est comment vous imaginez que ce système pourrait s'intégrer combiné avec ce qui existe ou ce qui est projeté je pense en particulier au système des charges d'organisme par exemple en cas d'un projet mixte logement et autres fonctions est-ce qu'il y aurait le système des 6% qui s'appliquerait à la partie du logement et en même temps on regarde les charges de l'organisme pour les autres fonctions plus gros au commerce ou autre comment c'est à la fois au niveau du projet et de manière plus générale est-ce que s'il y avait deux ou plusieurs systèmes parce qu'il y a aussi apparemment le master's mate qui prévoit le travail de l'est sur un texte pour apprécier des quotas de logement sociaux pour les grands projets de l'objet donc voilà s'il y a plusieurs systèmes qui coexistent est-ce qu'il n'y a pas un risque que le promoteur privé passe son marché contre les différents systèmes existants ou comment il se convient de faire un autre je ne sais pas si il y a déjà plus du coup c'est ça et dans ma deuxième réflexion c'est assez l'art beaucoup plus large qu'il y a ce qu'il y a ainsi dans la présentation mais on parle beaucoup de l'histoire poste privé comme celle-ci ou la charge de l'économie qui peut neutraliser ou cette proposition parce qu'elle ne connaît pas d'accord plus les détails mais qui s'applique forcément à la production au logement qui ne s'applique pas à la production qui existait donc voilà est-ce que vous avez aussi réfléchi à une manière de pouvoir aussi vous savez pas c'est vraiment le cas de l'économie que l'économie soit accès sur la production de l'œuf mais quels pourraient être les moyens aussi de pouvoir socialiser le parc existant jusqu'à l'économie merci pour vos questions bon ben voilà répondre va être un exercice d'eau le voltile parce qu'on a oui j'ai vu qu'il y avait d'autres questions mais c'est déjà je pense pour les auteurs assez compliqué il y a beaucoup de choses donc on fait une première salve de réponses et puis bien sûr la parole repassera dans la salle j'ai vu monsieur ok merci alors on va commencer par vos questions madame puis monsieur et puis celle de Paul ou pas on verra bien donc madame vous avez tout à fait raison pour le ciblage géographique le quartier il faut que le ciblage soit fin parce que d'une rue à l'autre ça peut changer la commune qui est la main Scarbeck qui est le haut Scarbeck le bas dans toutes les communes on a des différences assez marquées et pour ça on propose de s'adosser sur les travaux du monitoring des quartiers qui a répertorié une centaine de quartiers différents en fonction de certains critères homogènes et voilà on n'a pas du tout la prétention on est entre guillemets que juriste on n'est pas statisticien ni géographe et donc on va exploiter ce qui existe déjà et ça ça nous semble être le bon outil pour avoir quelque chose de fin ça vous avez raison alors sur la facilitation urbanistique c'est pas nous qui l'inventons elle est déjà inscrite dans le plan urgence logement et on en parle juste pour améliorer l'attractivité de notre système en disant que cette personne là pourra en plus profiter de ce dispositif là à supposer qu'il soit effectivement mis en oeuvre il ne faut pas croire que tout ce qui est prévu dans le plan urgence logement va devenir force de loi avant la fin de la législature tant s'en faut et donc à mon avis cette fast lane risque de faire partie des idées qui resteront lettre morte mais donc voilà on peut discuter en opportunité de cette facilitation mais moi je crois qu'elle est malgré tout intéressante si ça peut profiter même à titre incident à des logements sociaux alors sur les petits propriétaires les gros c'est vrai qu'on ne fait pas de distinction c'est un taux de 6% donné à tout qui remplit les conditions sociales si on commence à mettre des plafonds de logement on introduit une discrimination et il faut la justifier ça malheureusement c'est comme ça et je crois que ce type de distinction sera peut-être moins facile à justifier que d'autres types si de toute façon on s'attache au produit plutôt qu'à l'opérateur ça c'est le sens de notre message attachons-nous au logement qui crée au type de public qui l'héberge plutôt qu'au statut des opérateurs c'est pas parce qu'on est un privé qu'on ne fait pas aussi qu'on ne peut pas aussi faire du locatif social alors c'est difficile de réintroduire une ligne de partage en disant oui mais enfin il y a des bons privés des moins bons privés ça brouille un peu le message que l'on essaye de porter alors monsieur l'articulation avec la charge d'urbanisme les deux tant les charges d'urbanisme que le taux TBA ces deux réglementations s'appliquent déjà fatalement ça je ne vous apprends rien donc on ne touche rien à cette articulation simplement on trouve que plutôt que de payer du 21% du taux TBA faisons plutôt le taux de 6% moyenne en condition mais les deux réglementations restent sur leur pré carré avec des éléments générateurs qui sont différents pour la TBA c'est la production la vente d'un logement pour les charges d'urbanisme c'est le dépôt d'un permis et donc ce ne sont pas au-delà du fait que ces outils émanent de niveaux de pouvoir différents ce ne sont pas des outils qui ont vocation à se superposer et un jour à se fusionner l'un dans l'autre par contre vous avez tout à fait raison il y aura une articulation à travailler avec le projet SMET parce que ça va un petit peu dans la même direction mais le projet SMET est d'ordre coercitif le nôtre ne l'est pas c'est de l'incitant alors de l'incitant qu'on espère suffisamment attractif mais honnêtement je ne suis pas sûr que de l'imposition brute d'un certain pourcentage de logements sociaux va régler le problème à mon sens il faut y aller plus graduellement on a commencé avec les charges d'urbanisme mais on sait que c'est un petit peu balbutiant les charges d'urbanisme en termes de production de logements sociaux donc ici il y a une nouvelle couche voilà moi en tout cas à titre personnel je ne crois pas que du coercitif pur va vraiment débloquer la situation qu'est-ce que je fais je continue avec les questions de Paul ou bien on prend d'abord monsieur je propose qu'on écoute d'abord monsieur 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 ça va ok pardon tu voulais excuse moi partir de la notion plus intéressante à l'essai de la fin de l'économie de Nicolas d'arrivée ici on revient finalement à une taxation des plus-values au moment de la rouvage et je demande si on ne doit pas plutôt regarder regarder également la pratique américaine la pratique américaine on le sait qui est d'ailleurs adaptée dans le monde pays vous comprenez à Taïwan qui est d'une taxation uniquement sur la plus-value et uniquement à la suite d'une évaluation annuée de la valeur marchande du bien donc on s'écoute complètement de l'info capasera et cette évaluation se fait de manière massive parce que le mass assessment qui est en fait l'équivalent des points de comparaison de chez vous donc un point de comparaison au lieu de s'adapter à un seul client et s'adapter à la collectivité et donc dans le cas de Boston ça est privé à Boston c'est comme on l'a bien étudié c'est 1% par an sur la valeur marchande du bien donc le terrain et le patrimoine et là une étude de ce type-là montre la dynamisation du marché notamment du logement social par un moyen nouveau qui s'écarte du cadre et comme il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre je vous demande s'il est au moins possible d'entreprendre une réflexion sur cette autre façon de tenir compte de la réalité du marché et il y a d'ailleurs un autre un géographe Brian J.L Berry qui a étudié également le même problème en examinant la diminution de valeur d'une vente à l'autre et il montre que l'on compare au top du maximum et puis il y a un filtering down et enfin le bien sort du marché parce qu'il n'y a plus de valeur donc je crois qu'il y a un élément de réflexion un peu théorique mais appuyé par une forte expérience merci 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 on va prendre la deuxième question et puis vous laissez répondre je peux relâcher là-dessus je peux relâcher là-dessus bonjour j'ai dit je ne suis pas spécialiste mais il y a je pense encore un peu plus dans ce cas privé quand je suis au niveau de l'involution 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 donc pour ça je ne me demande quelle est l'incité de l'involution qu'il peut y avoir dans la majorité des communes que je vois c'est dans la majorité des cas qui causent parce que c'est quand même encore c'est-à-dire qu'on est toujours plus de l'involution mais ça reste quand même des démonitions de l'involution dans la majorité de l'involution ou à ce moment-là comment inciter ces projets-là dans ces projets-là comment inciter l'involution de l'involution parce qu'il y a déjà l'incité qui existe déjà et il ne pourra pas de l'involution de l'involution de l'involution de l'involution de l'involution oui voilà je vous laisse répondre et je sais qu'Edouard doit avoir des précisions par rapport aux questions précédentes oui peut-être quelques réponses à différentes questions je ne prends pas l'ordre comment combiner les différents systèmes c'est une question de ciblage ce n'est pas venu au moment où on réalisait l'étude mais par la suite c'est vrai que l'excès de succès des AIS quand même pose la question de la manière dont le système a été mis en place par rapport à une certaine situation et qui en bénéficie maintenant donc on pourrait se dire peut-être qu'on devrait avoir différents systèmes en fonction notamment de la taille du projet alors on aurait éventuellement un système qui soit plus similaire à ce que l'on propose pour des grands projets immobiliers et on garderait les AIS plus pour des petits propriétaires donc il y a une question de ciblage qui doit être faite en ce qui concerne de nouveau la question sur les petits propriétaires l'enjeu il n'est pas vraiment dans la TVA je pense parce que le petit propriétaire ne fait pas construire beaucoup de neufs c'est plutôt en termes d'impôt sur les revenus éventuellement à la revente par la suite le vrai enjeu par rapport à ce qui est attendu maintenant des propriétaires biocellois en termes de rénovation c'est de savoir comment est-ce que fiscalement on peut activer ces dépenses de savoir est-ce qu'il faut toucher là mais c'est plutôt une question d'impôt sur les revenus alors si on touche à l'aspect fiscal est-ce qu'il faut revoir la déductibilité des dépenses de rénovation il y a déjà un taux de 6% en matière de TVA donc là sur la TVA pur je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui doit être fait concernant la remarque sur la taxation sur la la plus-value ou l'augmentation de valeur alors dans l'étude qu'on avait fait pour le conseil consultatif du logement on avait aussi évoqué pas seulement la TVA mais aussi l'impôt sur le revenu et notamment les questions liées à la taxation à la revente bon il faut savoir que pour le moment il y a un impôt fédéral un impôt des personnes physiques ou un impôt des sociétés sur l'éventuel plus-value à la revente la région a toute l'attitude possible pour modifier l'assiette du pré-compte immobilier donc on pourrait passer à une valeur réelle on pourrait éventuellement passer sur un pré-compte immobilier qui évoluerait avec la valeur réelle recalculée maintenant se pose aussi la question de savoir si est-ce que c'est une bonne chose qu'on ait un impôt qui évolue avec le temps dans le chef du même propriétaire alors que celui-ci n'a pas un changement dans sa capacité contributive c'est un changement théorique oui voilà alors la question est de savoir est-ce qu'on établit par exemple un impôt annuellement mais qu'on collecte donc l'impôt est établi mais il est collecté au moment de la vente il n'est plus incité à vendre non il n'est pas nécessairement incité à vendre mais il faut voir alors comment faire en tout cas un impôt qui augmente alors que la situation du contribuable ne change pas si ce n'est l'augmentation de valeur théorique du bien c'est assez compliqué à mettre en oeuvre d'un point de vue d'un point de vue politique et voilà je laisse Nicolas voilà merci je vais répondre alors à la question de monsieur qui en fait rejoint celle de Paul une de celle de Paul et qui est vraiment une bonne question c'est la plus-value d'un système comme le nôtre avec le système clé sur porte ou un autre nom mais donc où les particuliers construisent puis vendent le logement à des sociétés de logement social ou à la commune alors c'est clair que sur le plan de la TVA il n'y aura pas de différence puisqu'on vous l'a expliqué ce sera le taux de 6% dans les deux cas mais malgré tout le système clé sur porte n'est pas sans inconvénient Paul l'a esquissé ça coûte plus cher pour les sociétés de logement parce qu'elles doivent acheter le terrain par ailleurs le clé sur porte pure où la société de logement n'intervient pas du tout dans la conception du logement cette idée là du clé sur porte est en train d'être mise un petit peu au rebut au profit d'une conception plus dynamique où la société de logement intervient plus en amont pour qu'elle puisse peser sur la détermination des qualités du logement pour que la société soit moins tributaire de ce qui a été produit discrétionnairement par le particulier donc là ça coûte encore plus à la collectivité puisque la société de logement suit le chantier conseil etc et donc tout ça a un coût évident pour la puissance publique et troisième des avantages du clé sur porte au delà du pécuniaire c'est que il n'y a pas ou peu de mixité sociale tandis que dans le système que l'on propose on se limite à deux tiers c'est vraiment le maximum deux tiers des logements du projet qui doivent être vendus à une telle société de logement et donc on trouve important de conserver cette mixité maintenant il est vrai que sur le strict plan de la TBA là il n'y a pas d'avantages évidents voilà en tant que gardienne du temps je me dois de prendre des décisions donc je vais peut-être vous laisser répondre encore à l'une ou l'autre interpellation de Paul Zimmer et puis je clôturerai la séance d'aujourd'hui d'accord merci madame la présidente alors j'ai répondu à la principale question alors la concurrence avec les AIS j'en ai déjà un petit peu parlé c'est vrai que ça fait concurrence mais moi j'entends des gens qui disent je ne veux pas enfin je vais pas me répéter mais c'est quand même un écho que j'ai souvent et même si on n'a pas 3 millions il y a quand même une petite corde de gens qui pourraient être intéressés pourquoi est-ce que le privé de manière générale pourquoi est-ce que ce serait plus opérationnel parce qu'on a bien vu avec l'ouverture du taux à 12% on a bien vu là des sociétés comme Inclusio qui se sont ruées dans le dispositif moi je vois des associations comme Habitat Humanisme qui produisent du logement et qui sont bloquées par le système actuel alors je crois que et vous l'avez dit ce système là ne doit pas se substituer à aucun autre qui existe mais si on peut grâce à ça aller chercher toute une série d'opérateurs qui pour l'instant sont entravés dans leur projet je crois qu'on aura déjà rempli notre mission il y avait un élément sur le fait de savoir est-ce qu'il ne faut pas passer directement à la subsidiation au plan B alors c'est vrai que la situation du fédéral est difficile mais en fait elle est tellement catastrophique que je ne crois pas que le fédéral soit à sa prête donc pour le dire un peu brutalement donc non oui oui mais c'est à dire si jamais il y a une pression des différentes régions comme c'était le cas avant et qu'on est dans le cadre parce que de toute façon tout doit être justifié au niveau de l'Union Européenne si on est dans le cadre du Green New et qu'on est dans une logique de 6% pour toutes les constructions neuves qui respectent certaines conditions etc qui respectent certaines conditions en termes d'isolation je pense que politiquement c'est moins impossible que ça en ait l'air même si budgétairement il ne faudrait probablement pas le faire mais si c'est la seule solution pour remplir des objectifs en termes d'isolation du bâti alors c'est peut-être quelque chose qui peut être discuté déjà au niveau fédéral très bien merci dernièrement de réponse sur le caractère pertinent de l'imposition d'un taux homogène de logements sous-parcartiers indépendamment du foncier alors c'est vrai que tous les quartiers tous les communes n'ont pas la même disponibilité en foncier mais la démolition en reconstruction aboutit aussi à du neuf et justement cette opération et la démolition en construction ne requiert pas du foncier libre et justement c'est l'opération qui est favorisée par le pouvoir fédéral là on n'a même plus besoin de notre système un petit peu compliqué je peux l'entendre on n'a plus besoin de notre système puisque c'est du 6% sans autres conditions sociales si ce n'est que le démolisseur et le reconstructeur doivent être le même parfois on oublie ça mais si il y a une espèce de 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 dissociation de l'opération si le démolisseur après revend le terrain nu à quelqu'un d'autre là on perd le taux de 6% mais donc voilà cette idée de démolition en reconstruction peut faire échec dans une certaine mesure au problème de sous-disponibilité du foncier dans certaines communes oui alors il faut évidemment garder la mesure dans la démolition mais voilà et souvent c'est moins cher de démolir reconstruire surtout à du 6% c'est moins cher que de que de bâtir sur ou de rénover pardon que de rénover en gardant le bâti existant merci pour pour vos réponses donc je tiens encore à remercier nos trois intervenants de la journée pour voilà ces échanges qu'ils ont eu entre eux et avec la salle n'oubliez pas bien sûr et merci bien sûr au public d'être venu nous rejoindre aujourd'hui n'oubliez pas que les séances donc sont filmées enregistrées donc vous pouvez aller les retrouver sur la chaîne youtube de l'IRIB et puis que l'étude par ailleurs dont il a été discuté est disponible sur le site de la revue Brussels Studies merci enfin à Margot Hardy qui est face à moi donc qui orchestre les midis de l'IRIB et qui vous a programmé deux prochaines séances pour la fin de l'année civile le 24 novembre nous aurons une présentation de Diletta Tati qui travaille ici à l'université Saint-Louis la séance portera sur la répression des infractions Covid à Bruxelles et puis le 8 décembre nous entendrons Thomas Hermans ancien chercheur de l'université qui travaille aujourd'hui à l'IPSA et qui nous proposera une géographie de l'équipement automobile des ménages à Bruxelles toutes les informations pratiques sur le site de l'IRIB et je vous souhaite une bonne après-midi merci applaudissements applaudissements de l'IRIB de l'IRIB